Salut les gaufrettes ! J'espère que vous allez bien. Ici, tout roule. L'été commence à s'effacer pour laisser place aux jolies couleurs de l'automne. Mais c'est aussi la période où on ne sait plus comment s'habiller et on ne sait plus quoi manger. C'est pour ça que je viens sur vos écrans avec deux idées de recettes de desserts. Découvrons ça ensemble avec le jeu de la semaine. Lavage de main et go cuisine ! Pour la noisettine, il faudra 200 g de farine, 125 ml de sucre, 100 g de poudre de noisette, un sachet de sucre vanillé, 5 ml de levure chimique, une pincée de sel, 45 ml de jus d'orange, 175 g de beurre fondu, 12 demi-abricots au sirop, 15 ml de sucre glace. Ah, j'allais oublier, il faudra deux œufs aussi ! Dans le bol mélangeur, je mélange la farine, le sucre, la poudre de noisette, le sucre vanillé, la levure et le sel. Dans le shaker, je mélange les œufs, le jus d'orange et le beurre. J'ajoute le contenu du shaker à la préparation précédente et je mélange. Je verse la préparation dans le moule rectangle et répartis les abricots égouttés et épongés en les enfonçant légèrement. Sous-titrage ST' 501 Sa part bat dans le four préchauffé à 180 degrés pendant environ 35 minutes. Au moment de servir, je saupoudre de sucre glace. Pour la panna cotta, il faudra 3 feuilles de gélatine, 250 ml de crème liquide, 125 ml de lait demi-écrémé, 30 ml de sucre, 2 ml de vanille en poudre et du coulis de fruits rouges. Dans un ravier, je mets la gélatine à ramollir dans de l'eau froide. Dans le pichet micro-cook, je verse la crème, le lait, le sucre, la vanille et place le couvercle position ouverte. Ça part au micro-ondes 4 minutes à 600 watts. J'ajoute la gélatine essorée et mélange bien. Je pose le moule Hoops sur le couvercle d'un tube boîte igloo ou ventilo frais. Je verse la préparation dans chaque alvéole du moule. Ça part au frigo pendant minimum 5 heures. Je démoule les panna cotta en m'aidant de la spatule fine et verse du coulis par-dessus. Méga rapide ces recettes que je suis ravie de partager avec vous. N'oubliez pas que vous pouvez m'envoyer les photos de vos réalisations avec le nom de votre ville que je me fasse une petite carte. Il est temps de se quitter mais comme vous le savez, on se retrouve dans 2 semaines avec une nouvelle recette. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et liker sans modération. Gros bisous, à bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501